... Madame Codron. Merci Président. Le groupe Rassemblement National se félicite quand même de l'action que vous portez pour nos apiculteurs professionnels et semi-professionnels. Mais les causes de la crise sont multiples. Comme vous le savez, il n'y a pas que les pesticides qui sont à l'origine de la dégradation au niveau des ruchers. Il y a aussi le frelon asiatique qui a démoli plus de 30% de nos ruches. Il y a aussi d'autres choses. Là, on avait mis sur le dos aussi du glyphosate, mais il faut quand même rappeler que les traces qu'on avait trouvées représentent une goutte dans un tonneau pulvérisateur sur une tonne de miel. S'il vous plaît, on écoute Madame Codron. Les aides à la restructuration que vous proposez de mettre en place, on les salue, mais pour moi, ça sort du sujet concernant vraiment les apiculteurs. J'ai été sur le terrain, j'ai été rencontrer les professionnels et les doubles actifs. Je m'explique. La totalité des apiculteurs professionnels sont des paysans hors sol, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de terre. Donc dans ces conditions, comment voulez-vous que la banque prenne des garanties au niveau financier pour leur accorder des crédits ? Ils n'ont pas de capital foncier, donc ils n'ont pas de garantie d'emprunt. Les professionnels les mieux assis, je vais dire, ils vont répondre un petit peu à cette déferlante et à cette mortalité parce qu'ils ont un fonds de roulement, ils ont des fonds propres qui correspondent à leurs besoins et qui vont pouvoir pallier à cette incapacité. Donc dans ce raisonnement, nous, ce qu'on veut apporter, c'est une proposition cette fois-ci, une autre voie. Bien sûr, on est alarmé quand Agrimaire met 40 euros par essaim pour les aider, mais franchement, 40 euros, quand on voit les commerçants, à chaque fois qu'on met 10 euros de plus, ils augmentent leur prix pour que les professionnels puissent acheter des essaims pour leur ruche. Donc ces agriculteurs, ces professionnels, nous, ce qui nous ont fait revenir, qui nous ont fait retomber, c'est d'avoir une aide directe. On arrive à 5 000 euros par agriculteur, tout en ne dépassant pas la règle des minimis imposée par l'Europe. Je m'explique au niveau de ce chiffre comment nous y sommes arrivés avec eux. Un agriculteur, apiculteur professionnel, dispose au moins de 450 ruches. Il est en mesure d'assurer par ses propres moyens le renouvellement de 20% de mortalité, de son cheptel, je précise. Sa perte sèche s'élève donc à 10%, soit 45 ruches. Le prix d'un essaim, malheureusement, à l'étranger, parce que là il est moins cher, je vais citer simplement l'exemple du Luxembourg, 120 euros en moyenne pour acheter un essaim. Donc 45 ruches fois les 120 euros, on arrive à nos 5 000 euros d'aide directe qu'on pourrait allouer à nos apiculteurs. Voilà notre proposition concrète, c'est une autre voie, et on vous la soumet. Donc j'espère que ça portera écho, et que cette idée, vous pourrez la retenir. Ça vient vraiment des professionnels, mais vraiment les professionnels, je veux dire les apiculteurs qui vivent de ça. C'est vraiment les professionnels. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501